Eurydice, 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 viens, Eurydice, 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 tu sais, Eurydice, 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 mais ce n'est plus Eurydice ! Orphée appelle Eurydice, et Eurydice ne répond plus. Eurydice, Eurydice, va, petite Orphée, personne, hélas, ne t'écoute. Entendez ? Je cherche Eurydice, je cherche Eurydice, mon amie, mon amour, je cherche Eurydice, personne ne peut me renseigner, je cherche Eurydice. Elle s'est envolée, comme ça, maintenant, elle ne danse plus avec moi, je ne cours plus les rues la nuit avec elle. Elle, 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 elles ont toutes seize ans, et cent mille ans, elles sont le monde du nouveau monde, et nos rêves les plus anciens sous le vent. Eurydice, 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 Orphée court place de l'horloge, les premiers touristes le regardent un peu inquiets, ils serrent leur sac contre leur cœur, tous ces beaux visiteurs qui ont un appareil photo à la place de la figure. Eurydice, Eurydice, voyez, Orphée court devant le palais, le voici au jardin des dons, ils demandent au signe blanc, tu n'as pas vu, Eurydice, et à la petite sirène de bronze, tu n'as pas vu, Eurydice, il redescend vers la prison, au prisonnier, il demande, vous n'auriez pas vu, Eurydice, un agent de police qui guette les parcs maîtres au cas où l'un d'eux se mettrait à sourire, vous n'auriez pas vu, Eurydice, vous n'auriez pas des cieux du corps professoral qui attendent avec plus ou moins de patience que les enfants vieillissent. Aux parents, vous n'auriez pas vu, Eurydice, aux parents, à ses amis, vous n'auriez pas vu, Eurydice, à ses amis, à toutes les autres solitudes de 20 ans, vous n'auriez pas vu, Eurydice, à toutes les autres solitudes de 20 ans, vous n'auriez pas vu, Eurydice, 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 Eurydice. Et comme c'est un gosse de la ville, il n'y a qu'aux étoiles lointaines qui ne demandent rien, pauvre ciel débile, à qui plus personne ne demande rien, alors, dans le silence de la famille, Orpé se précipite, se précipite, Orpé.